... Rennes, son parlement de Bretagne, ses maisons à colombage et son marché d'hélices. Chaque samedi, 10 000 visiteurs arpentent les étals. 300 commerçants occupent les précieux emplacements. À 5 heures, tout est calme. Enfin, sauf devant les camions, des galets de saucisses. Les saucisses, je t'aime, j'en mangerai les kilos. Les fêtards y font leur halte habituel. Moi, je l'aime bien avec de la moutarde. Elle est pour moi, celle-ci. C'est pour moi aussi. C'est une galette de blé noir. On y met une saucisse qu'on roule. Ça, c'est le hot dog breton. Dans ce camion, le blé est breton, le porc aussi. Et tout est fait maison. Florence et son chignon sont des incontournables du marché d'hélices. Il y a 16 ans et demi qu'on a repris la petite affaire qu'un retraité laissait parce qu'il partait. C'est mon papa qui fournissait la saucisse. Et depuis, c'est mon frère qui a repris la boîte. Du coup, c'est lui qui nous fournit la saucisse. Il est sous la halle, juste à côté, là. Avec ceci, madame ? Et comme son frère, une quarantaine d'artisans bouchés s'installent ici chaque samedi. Si le marché était un corps, Léa lancerait les poumons. Elles font vibrer le cœur de Rennes depuis 1870. Paul et son fils vendent une volaille unique, la Coucou. Cet éleveur l'a sauvé de l'extinction. Il l'a proposé incognito à des restaurateurs de la région. Sans rien à leur dire, voilà, il y a un poulet et 15 jours après, je les ai rappelés et tous les 4, sans qu'ils le sachent, m'ont dit que c'est le poulet de la grand-mère. Et sur le Coucou, le blanc resterait très moelleux. Yvon Coudré est un client fidèle de Paul. Cet amoureux d'Elys organise des balades gourmandes du marché. Le carré aux poissons fait partie de ses escales préférées. C'est servi un peu les huîtres. On appelle ça des pieds de cheval parce que ça a la forme un peu d'un pied de cheval et ça a la taille d'un pied de cheval. C'est ça qui est assez extraordinaire. 1,3 kg, c'est excessif. C'est rare d'en trouver des comme ça. On est desservis à la fois par la Bretagne Nord, les Saint-Malo, les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc et tout le sud du Morbihan avec les huîtres notamment. Donc, Sylvie Frollo, c'est la dame, là, est armateur. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est le produit de ses bateaux. Et il ne faut pas avoir peur de lui poser des questions. On donne des cours. On propose même des cours de déportique derrière l'étale. Chez les maraîchers aussi, y vont à ses chouchous. Certains fournissent les célébrités locales, comme le chef Sylvain Guillemot. Il y a des boules d'or. Des boules d'or, ça, c'est top, ça. Avec du foie gras. On est vraiment en plein cœur d'un bassin agricole important et on le revendique, quoi. Depuis 20 ans, il fait ses courses ici pour le plaisir des rencontres et parce qu'il y trouve des produits de grande qualité à bon prix. Ils seront à la carte de son restaurant le soir même. Quand on sait qu'à l'arrivée, on a un produit qui ne bougera pas, qui va être facile à cuire, facile à cuisiner et qui va exhaler plein de saveurs, c'est pas cher. Étoilé ou cuisinier en herbe, un rené qui se respecte s'est profité des délices de ce marché. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais vous prendre une douzaine et demie numéro 3, s'il vous plaît. Numéro 3. J'ai tendance à toujours commencer par les huîtres. Comme ça, je sécurise l'essentiel du marché à mes yeux. Les petites huîtres pour le samedi midi. Merci. Allez, à samedi prochain. Au début, j'ai un peu tout essayé et puis en fait, avec le fil du temps, on prend ses petites habitudes. Bonjour. Un contact, il passe bien. Les gens sont vraiment très sympas et donc on aime bien quand ils nous reconnaissent et qu'on sait qu'on leur fait confiance, qu'on aime bien leurs produits et ça donne un peu de charme à ses courses. Oui, du charme, les lits s'en ont. Personne ne le contestera.